Pour l'instant c'est bien sympa, on a tapé un peu Just Dance 4 etc et on compte passer sur plusieurs stands. Moi je dirais à peu près la même chose, on est arrivé il y a très peu de temps. On a eu le temps de passer à Just Dance, on s'est bien amusé. Il y a pas mal d'actu des jeux vidéo, des nouveaux jeux vidéo, des jeux vidéo qui sont sortis tout juste. Il y a beaucoup beaucoup de monde. Je vais dire un peu la même chose que mes collègues, c'est à dire on s'est bien amusé sur Just Dance 4. Moi je suis impatient de voir notamment Crysis 3, voilà tous les actus des jeux, je suis là pour ça. J'ai vu rapidement Duncentral 3, j'étais assez intéressé étant donné que Just Dance 4 ça avait bien fait rigoler. Je sais pas pour vous par contre ? Alors moi principalement j'ai pas découvert, mais c'est la première fois que je le vois jouer, c'est Shootmania, le jeu qui est derrière nous. Donc c'est un jeu qui va être beaucoup joué en championnat du monde. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, l'actu championnat du monde, l'actu des championnats aux jeux vidéo. Moi ici ce qui m'intéresse plus c'est le Zombie U, notamment avec la Wii U, puisque c'est l'occasion unique pour la découverte en avant-première. Donc ça je suis impatient de pouvoir tâter un petit peu. Les jeux qu'on aime bah y'en a plusieurs, y'a Shootmania qui est derrière, Just Dance 4, Duncentral 3 aussi c'est bien pour rigoler à plusieurs etc. Sinon y'a Assassin's Creed, Zombie U qu'on attend aussi, Medal of Honor que j'ai envie d'essayer même si les critiques sont pas pour l'instant super. Et aussi peut-être Call of Duty si j'ai l'occasion mais je pense pas, on verra bien. Alors moi je dirais qu'on a une botte de pente qui joue beaucoup sur les FPS. Donc là dernièrement on a beaucoup joué à Borderland 2 ou à Battlefield 3. Donc c'est pour ça que là on est très intéressé par tout ce qui est Call of Duty et tout ce qui est Far Cry aussi d'ailleurs. Et donc voilà principalement les FPS et aussi un peu les jeux stratégie RTS. Ouais c'est ça surtout les jeux de RTS et FPS. Et je reviens toujours sur Crysis 3, c'est vraiment la grosse attente pour moi de l'année prochaine. Alors on a vu rapidement sur le stand Orange bah la boxe avec les jeux qui sont intégrés dedans. Donc ça a l'air assez intéressant, je me suis pas trop encore penché dessus. Bah je pense que moi c'est pareil, là on découvre vraiment, on vient juste d'arriver comme on a dit tout à l'heure. Donc on a encore plein d'infos à découvrir mais apparemment ouais donc une nouvelle boxe. Donc des jeux vidéo intégrés, quelque chose qui est très intéressant donc à voir, à découvrir. Je suis impatient de découvrir ça puisque je suis client Orange donc si sur Livebox maintenant il y a des jeux vidéo ça peut être vachement intéressant. Apparemment là Orange permet de regrouper pas mal d'infos donc à voir, pareil à découvrir. Bah toujours la même chose, je suis d'accord avec eux. Si un site permet de récupérer toutes les infos en un seul point, c'est vachement pas mal. Ces infos qu'on pourrait retrouver qui seraient intéressantes seraient plutôt les tests de jeux vidéo, les nouvelles actualités, donc les nouveaux jeux qui vont sortir etc. Sur les consoles aussi éventuellement, ça peut être intéressant. Sinon je sais pas, vous avez peut-être misé quelques mois ? Alors moi pareil, donc principalement tout ce qui est tests de jeux vidéo, avis des journalistes, mais aussi toute l'actu des compétitions, donc compétitions mondiales ou nationales, sur tous les types de jeux vidéo. Tout ce qui est combat, FPS, RTS, donc tout ça c'est hyper intéressant et ça peut être très très intéressant de réunir tout ça sur un seul site. Ouais, ce qui pourrait être pas mal c'est de regrouper un site qui, avec des infos cojol et aussi peut-être plus e-sport, plus expérimenté, plus ciblé. Voilà, que ce soit abordable pour tout le monde et en même temps assez spécialisé. Vive l'actu jeu sur Orange !